La lutte contre le changement climatique La lutte contre le changement climatique Alors bien sûr, les enjeux du changement climatique sont venus plusieurs fois sur le sujet pour deux raisons. La première, c'est que la volonté du chef de l'État, Liban Gaudiba, déjà depuis plusieurs mois, c'était, à la veille de la COP21, de lancer cette initiative sur le climat des pays du Sud. Que l'on entende un peu plus le Sud, que l'on entende l'Afrique, sur les solutions qu'elle peut préconiser, qu'ils soient responsables, qu'on les écoute, qu'on les entende, dans cette dichotomie qu'il faut résoudre, cette équation pas évidente, c'est-à-dire de maintenir une croissance et un développement actif, dynamique, tout en respectant l'environnement. Et sur ce point-là, il faut qu'il y ait une coopération internationale, comme l'a très justement souligné la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, de la République française. Donc ça a été un des sujets, mais ça n'a pas été le seul, bien heureusement. — M. Athias, vous qui connaissez très bien l'Afrique, qui connaissez très bien le Gabon, depuis la première édition, comment évaluez-vous l'évolution, n'est-ce pas, de ce pays ? — Je dois dire que, sans être démagogue, je trouve que le Gabon, et je me réjouis que nous ayons cette idée, cette initiative au Gabon de Southern Europe Africa, parce que, comme je l'avais dit à l'époque, avec ce triptyque du Gabon émergent, du Gabon vert et du Gabon industriel, je crois que c'est ce qu'on appelle le vrai business model de la transformation du continent. L'économie mondiale nous le prouve. On ne peut plus s'appuyer sur les ressources naturelles et uniquement baser ses économies sur le pétrole et les mines. Ça n'est plus possible. Dès que le cours s'effondre, vous avez tout un pays et une économie qui flanches, dont cette diversification à marche forcée est impérative. Et en ce sens, le Gabon est pionnier. Et donc, au fil des années, nous avons eu des thèmes qui ne sont pas que des slogans publicitaires. Il faut que chacun regarde que, quand il y a des mots, on y met, et le chef de l'État et les organisateurs, beaucoup de temps pour essayer de trouver le thème. Celui de la transformation, deuxième édition du New York for Africa, était donc déjà pionnier et visionnaire. Cette transformation est impérative, l'effet le montre. On avait beaucoup parlé d'inspiration. Mais inspiration pour qui ? Inspiration pour la jeunesse. Nous étions donc aussi déjà en train de prendre conscience que les jeunes avaient besoin d'être guidés parce qu'ils représentent plus de 60-70% du continent. Et puis, cette année, l'énergie, pour encourager l'énergie humaine, les investisseurs nombreux qui sont venus à dire qu'il n'y a pas que les grands projets industriels ou d'infrastructures dans lesquels il faut investir. Et nous nous en réjouissons parce qu'aujourd'hui, il y a des investissements de très grands groupes, Microsoft et bien d'autres, pour ne citer que cela, dans les projets d'éducation, dans les projets de santé, dans les projets d'innovation, dans les start-up, dans tous les domaines, sur les 180 candidatures que nous avons reçues pour ce fameux premier grand prix de la jeune entreprise africaine, de la start-up africaine. Plus de la moitié étaient des projets qui tournaient autour des énergies renouvelables, d'autres sur la santé, des applications sur le téléphone. D'ailleurs, le gagnant est un jeune Camerounais qui a développé une formidable application pour accompagner les mamans enceintes dans leur grossesse, en les aidant à suivre en termes de date, en termes de soins, en termes de prise de rendez-vous, pour que l'on réduise terriblement ce drame qui est la mortalité infantile. Donc voilà, la richesse, la créativité est partout, dans l'agriculture, dans la santé, et même dans le sport et la culture. Vous le verrez ce soir, une grande annonce sera faite dans ce sens, mais j'en laisse le privilège au président de la République pour qu'il fasse cette annonce dans ce domaine qui lui est cher et qui est fondamental en Afrique, qui est aussi un des grands domaines selon moi de développement, pour répondre à votre question de comment je vois cette évolution. Encore une fois, le Gabon va s'inscrire dans l'histoire comme pionnier dans le domaine de la culture et de ce qu'on appelle l'industrie de l'entertainment. Monsieur Atias, pour terminer cette jeunesse justement, quel est le message que vous pouvez adresser à cette jeunesse gabonaise ? Écoutez, moi j'ai toujours, depuis 25 ans, bâti mes entreprises en recrutant des jeunes. Toujours des jeunes, encore plus de jeunes. Et des jeunes qui sortent d'école parfois, des jeunes qui parfois n'avaient aucun diplôme. Aujourd'hui, sur les équipes qui représentent notre groupe, j'ai pratiquement une cinquantaine d'entre eux qui ont démarré leur carrière, sans même avoir parfois fait d'études dans nos industries. Et ils sont devenus excellents parce qu'il y a aussi l'expérience du terrain. Donc, la seule chose que je dis aux jeunes, c'est qu'il faut qu'ils soient audacieux. Il faut qu'ils sachent aller saisir des opportunités et surtout qu'ils ne restent pas enfermés chez eux. Qu'ils ne restent pas que derrière Twitter, Facebook. Ce sont des outils formidables. Mais ce n'est pas avec Twitter et Facebook qu'on va faire des rencontres physiques. Il n'y a pas que les rencontres virtuelles. Il faut saisir les opportunités. C'est très important. A mon modeste niveau, maintenant ma vie est derrière moi, mais à chaque fois que j'ai eu la chance de progresser, ça a été grâce à des rencontres. Ce sont des rencontres qui soit m'ont fait changer de cap de vie, soit m'ont fait changer de cap professionnel. Vous savez, je suis ingénieur de formation. J'aurais dû bâtir des stades comme celui d'aujourd'hui. J'aurais dû bâtir des ponts. Et finalement, je fais ce métier magnifique qui est de mettre en rapport des gens et d'essayer d'être un catalyste, un catalyseur entre des générations pour que justement, on essaye d'avancer ensemble sur un certain nombre de projets. Donc le message pour les jeunes, soyez audacieux, allez sur le terrain, n'ayez pas de complexe, ne soyez pas timides, saisissez toutes les opportunités et continuez à être curieux. À l'ère des technologies, vous avez la plus belle des civilisations en ce moment. L'information est disponible en une seconde. et donc, elle forcément vous inspire, vous donne des idées. Il suffit juste d'être, comme je le disais, courageux pour aller saisir ces opportunités. Merci beaucoup, M. Atia. Merci. Merci de votre accueil. Merci.